Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vidéo ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Ce n'est pas un enseignement de plein exercice comme on peut en trouver ailleurs, c'est une école de promotion sociale. La promotion sociale s'adresse aux étudiants de plus de 18 ans, c'est un enseignement pour adultes, mais qui se dispensent en après-midi pour certains cours et en soirée. C'est une école qui ne nie pas du tout l'artistique, qui le développe, mais la fonction de notre école, c'est de donner surtout la technique aux étudiants qui viennent la chercher ici, que ce soit dans toutes les disciplines que j'ai évoquées, en photographie et en vidéographie. Donc, aussi bien des personnes qui souhaitent parfaire leur technique, que ce soit en son, ou en prise de vue, ou en montage, en mixage, en effets spéciaux également, et alors des passionnés qui aimeraient bien se reconvertir et donner une autre dimension à leur carrière. Ce qui est assez remarquable ici, dans le cadre de la promotion sociale, c'est que les gens qui viennent sont des gens qui, en général, ont un travail et ou une vie de famille très dense, parfois compliquée. On a tous une vie de famille compliquée, mais parfois plus compliquée que la norme, et qui viennent partager leur passion et qui viennent ici, comme quand on viendrait faire du sport, pour un petit peu évacuer tout ça. Et alors du coup, nous autres, de l'autre côté, j'ai l'impression que l'orientation qui est prise et l'orientation en tout cas qui est soutenue par la direction et par la ville, c'est de placer un niveau d'exigence assez haut, non pas dans le résultat de leurs travaux pour nous, mais dans le résultat de leurs travaux pour eux, pour que le médium photographique, pour que la photographie les serve professionnellement et les serve humainement. Ce que j'ai trouvé, c'est une écoute, une écoute des professeurs. Il n'y a pas vraiment un esprit de compétition, déjà exagéré. On est là tous pour travailler sur des projets personnels, et donc chacun le développe à son rythme. Moi je trouve que pour moi c'est important, de pouvoir se former à son rythme, et avec des gens qui nous écoutent par rapport à nos faiblesses. Voilà, parce que j'avais un projet de documentaire, c'est un projet de film que j'ai depuis trois ans, et voilà, je voudrais avoir des multi-compétences pour pouvoir le réaliser. Il a eu été une époque où le métier de la photographie, pour prendre le plus connu qui est celui du journalisme, on sélectionnait les photographes pour une raison très étrange, on les sélectionnait sur leur carrure. On prenait des gens qui avaient une bonne carrure, pour une raison simple, deux raisons simples en fait. Première, c'est que le matériel photographique à l'époque était pesant, et deuxième raison, c'est qu'il fallait jouer des coudes pour pouvoir obtenir l'image qu'on voulait obtenir. Donc on ne sélectionnait pas du tout le photographe sur sa capacité à faire une belle image selon les standards de l'époque. Puis après, on a continué à aller chercher le photographe pour le fait qu'il avait du matériel qui n'était pas accessible à tout le monde, et que de ce part, ce matériel, il pouvait produire une image technique numétique. Nos jours, le matériel photographique devient très accessible pour le bonheur de tous et pour le bonheur de la photographie, devient très accessible à tout le monde, et il faut que ça le reste, c'est tant mieux. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va attendre d'un photographe lorsqu'on va le chercher ? On ne va plus attendre qu'il ait juste du matériel, on va attendre qu'il apporte une espèce de vision. Du coup, aujourd'hui, la formation photographique semble devoir s'orienter de plus en plus vers cette capacité qu'ont les gens à développer une photographie ou une vidéographie, ou même pour d'autres médiums, qui est tout à fait singulière. Et je crois que c'est l'orientation que prend cette école petit à petit. Comme la promotion sociale est un enseignement qui permet aux personnes adultes de rebondir, dans une profession, nous n'exigeons pas d'avoir terminé son secondaire supérieur. Ce que nous demandons, c'est d'avoir au minimum un C2D, c'est-à-dire l'enseignement secondaire du second degré. Et nous dispensons, après trois années d'études en soirée, à raison de trois soirs-semaines, un certificat de qualification de vidéaste, qui est reconnu par la communauté française. Cette école a l'honneur de recevoir l'éponyme d'Agnès Varda, pour la bonne raison qu'Agnès Varda, elle fait en fait la jonction entre ces deux domaines de l'audiovisuel, qui sont la photographie et le cinéma ou la vidéographie, puisqu'elle a ces magnifiques dons de rassembler les deux. Donc nous avons trouvé, au sein de notre équipe, qu'elle était vraiment la personne qui pouvait symboliser au mieux les formations que nous dispensons. Sous-titrage ST' 501